Bah frérot tu fais quoi tu fais quoi ? Mais gros je pars en vacances moi frère Tu pars en vacances ? Mais ouais frérot les PC l'hardware les trucs et tout vas-y c'est bon ça m'a saoulé gros Le jeu vidéo et tout moi je suis là A la playa avec mon petit cocktail et tout Ah ouais tu pars en vacances frérot tu me laisses tout seul Je suis plus dans ton délire On a plein de vidéos à tourner Mathis C'est fini pour moi je pars en vacances Mais pars pas me laisse pas tout seul Un sac regarde moi ça Un sac de valise et t'es parti frère C'est quoi ça ? Je pars au bout du monde je reviens en 6 mois Ca c'est une valise tu viens de dire Ouais tu m'arnaques Samsonic regarde Samsonic Mais c'est pour mettre ses chemises C'est pas une valise frérot Ah tout là hop Tout ça comme ça tu prends tes petites chemises et tout Ah ouais mais toi t'es un arnaqueur c'est un PC ou c'est une valise ? C'est pas une valise frère ça se voit enfin C'est un PC ça se voit c'est bon Pas du tout frère Après c'est un watercooling Pas du tout mais t'es que j'allais passer un mois sans jouer ou quoi frère Moi j'allais faire ma meilleure game de CS à Ibiza vas-y Bon les gars Les vacances c'est fini Il va falloir qu'on vous explique comment faire un PC transportable Un PC que vous allez pouvoir prendre pendant vos vacances Et surtout un PC avec le tout nouveau boîtier qu'on vient de recevoir Il sort aujourd'hui au state etc mais en Europe ça sortira fin septembre Exactement on doit signer des contrats et tout c'était un truc d'agent secret pour pouvoir avoir ce boîtier Et donc c'est vraiment vraiment une exclusivité le bug qu'on va monter aujourd'hui Et le boîtier justement parlons-en c'est de la marque Hyte Et en fait c'est une marque qui a été créée par Hybuypower Alors on en a déjà parlé c'est pas très connu en Europe en vrai Mais c'est simplement un des plus gros constructeurs de PC aux Etats-Unis Enfin de PC tout monté un peu une sorte de LDLC américain Ouais c'est ça Et on en avait parlé un jour dans une vidéo on présentait les PC des abonnés Et il y en avait un qui avait une vitre Ouais ça Dans sa vitre il y avait des animations et tout Il y a des vitres Hybuypower Et c'est vrai qu'ils se sont fait connaître aussi avec ce genre d'accessoires etc Donc on va dire que c'est une structure Je vais appeler ça plutôt une structure qu'une marque Voilà Qui est bien implanté dans le hardware et qui a l'expérience Donc c'est intéressant comme ça de tester leur tout nouveau boîtier Exactement Voilà lancer une marque c'est pas si simple Donc on va voir on va relever les défauts et les qualités Mais en tout cas il est original C'est ça C'est vrai qu'on en va pas beaucoup comme ça Déjà par sa taille parce que c'est un boîtier mini TX En plus de ça et bien il y a une alimentation déjà à l'intérieur Avec tous les câbles déjà mis etc De toute manière on va le découvrir ensemble Et vous allez voir Ca peut être super intéressant Mais on va commencer peut-être par vous parler du reste des composants Et on finira avec le boîtier comme ça on l'ouvre C'est ça Malheureusement il sera pas à gagner C'est vrai que voilà à chaque fois qu'on monte un PC On essaie de le faire gagner On a un gros concours qui arrive pour les 400 000 abonnés D'ailleurs merci beaucoup Ca arrive très vite Restez connectés mettez la petite cloche comme on dit C'est important Et merci d'ailleurs pour les 400 000 abonnés On a oublié de le dire dans la dernière vidéo sur la RAM Un tout grand merci à vous pour les 400 000 abonnés Ca fait super plaisir Et vraiment on va tout donner Et le concours va vraiment vous régaler Donc voilà Pour les petits likes aussi N'oubliez pas les gars Que les vrais mettent Vas-y on attend 5 secondes pour les petits likes Vas-y on part On part On revient Bon Mathis Est-ce qu'on présenterait pas le reste des composants On a ce boîtier incroyable intelligent Mais on a d'autres choses C'est ça Continuons un petit peu et commençons par le reste Alors au niveau du processeur pour ce boîtier Vous voulez un processeur qui en boit quand même un petit peu de la patate Parce que voilà c'est un boîtier mini TX Ouais Et le gros défaut de ces boîtiers là en général c'est le flux d'air Et donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui dans cette vidéo également Et donc pour le processeur simplement il est là On a reçu de Intel On l'a pas respecté Ah oui non il est pas trop respecté mais il est là Et pour faire tout ça on a tout simplement le i7-11700KF C'est un super bon processeur Sans partie graphique intégrée mais overclockable C'est ça le K et le F Et donc on va le mettre dans ce boîtier là On va monter toute la config Et on va essayer de le overclocker un petit peu Et de le pousser à fond Pour voir si les températures restent correctes Malgré ce format qui est vraiment tout compact Commençons par exemple ici avec les SSD Alors là on a un petit SSD SATA Classique Classique d'1 Tera voilà Très utile toujours et dans la vidéo où on avait fait SSD HD Ouais ça on se rend compte que C'était le meilleur Ouais c'est le meilleur en fait le 2,5 pouces Et là on a un SSD qui est un peu spécial Ouais c'est un SSD déjà qui est RGB 1 Tera Alors qu'il s'appelle le P500 portable SSD Et du coup on a plus qu'à mettre le petit USB type C directement dedans Et il s'allume en RGB et il est transportable et tout Bah tu sais quoi c'est la première fois que je vois ça Comme ça On va le garder je pense comme ça on met tous les jeux Tu vois tous les jeux qu'on a besoin pour les tests Pour vous tester Regarde c'est à chaque fois qu'on met un PC On utilise le même SSD C'est vrai que ça peut être pas mal Alors je vois pas à quoi ça sert d'habitude A part peut-être pour avoir sur PC portable et puis sur PC fixe Pas mal du P500 Alors on va continuer rapidement avec le reste des composants Pour ce qui est donc de la graphique On est sur une ancienne génération C'est la Biostar RX 5700 XT Xtreme Gaming 8Go Ah ouais quand même Donc c'est une carte qui est sortie il y a 2 ans 2-3 ans Donc malheureusement elle est plus en vente Mais on peut la retrouver en occasion à 600€ plus ou moins Le prix est assez élevé parce que pour le ménage de Terra Mais je pense qu'elle est assez bonne Alors pour ce qui est des cartes mères ils nous en ont envoyé 3 Ils étaient trop chauds Directement Donc ici on a la B560 GTQ Donc c'est de l'UATX C'est comme du micro ATX C'est ça Donc c'est le milieu de gamme de Biostar Puis on a 2 Valkyrie C'est le haut de gamme de la carte mère chez Biostar Ouais On a l'ATX et le Mini TX C'est ça Le choix va être vite fait Voilà Ici pour ce boîtier là vous imaginez bien On peut prendre que des cartes mères en Mini TX Et donc on va utiliser celle-ci Mais en gros les fonctionnalités sont exactement les mêmes sur les deux cartes Et donc c'est vrai que la carte est minuscule Moi j'adore Moi j'adore le Mini TX Et c'est vrai que les Valkyrie sont assez jolies etc Y'a un petit design sympa En fait moi je trouve que le code couleur de la carte change des autres Elle a un design spécial Elle a un design spécial Je vais vous la montrer regardez Et j'ai regardé au niveau des prix C'est pas tellement plus cher que les autres marques Ca reste des très bonnes cartes mères Donc voilà c'est juste que c'est moins connu Qu'on va peut-être faire moins confiance Arrière on a aussi pas mal d'USB On a 2 USB 2.0 Et puis 5 USB 3.2 Donc franchement pas mal Un port internet 2.5 Gb Voilà y'a tout le nécessaire On a pas l'habitude d'avoir des cartes mères avec des codes couleurs comme ça Soit t'aimes soit t'aimes pas Mauvais doré faut aimer quoi C'est ça faut aimer Alors Mathieu je te propose de pas perdre trop de temps De directement commencer ce petit montage PC C'est quoi ? Qui va être compliqué Installons nous mettons nous bien C'est ça Et on va déballer le boîtier C'est ça avec la petite RAMG Ce qui est toujours la confiance Exactement On y va c'est parti Et voilà on se retrouve maintenant pour le déballage du boîtier On va passer un par un pour essayer d'avancer un peu sur le montage On va commencer par déballer le boîtier comme on le fait d'habitude pour les montages C'est vrai qu'ici on va se concentrer dessus parce qu'il est quand même assez spécial Et donc son petit nom c'est le i3volt 3 Ah ouais Il a l'air stylé hein C'est vrai qu'il est pas très grand hein C'est un excellent Avec la poignée et tout T'sais à quoi il me fait penser ? On dirait vraiment une putain de Xbox Series X comme ça Ouais j'avoue On va regarder un petit peu de tous les côtés J'ai l'impression qu'on voit déjà l'alimentation à travers Il est vraiment perforé de tous les côtés On voit déjà ici le petit endroit On va venir mettre la lime Et on voit bien que c'est un extender C'est pas directement l'alimentation Donc à mon avis il y a un câble qui part de là Et qui va à l'alimentation quelque part d'intérieur On va voir comment est-ce qu'on l'ouvre Ici à l'avant on a aussi le front panel Hop Qui est déjà là C'est vrai qu'il fait assez futuriste Et ici on a simplement le bouton d'allumage juste là Puis on a deux USB On a un USB 3.2 gène 2 Et un USB 3.2 gène 1 Et puis ici on a un petit port USB type C Et un jack je suppose A mon avis il faut juste tirer sur les plaques Ah voilà Ah oui ça va c'est facile T'es alimenté ? Hop Non il y a des petites boules tout simplement Qu'ils se retiennent à l'intérieur Ca fonctionne pas mal hein Avec des petits filtres anti-poussière à chaque fois Et là on voit déjà la lime Du coup on voit déjà la lime Avec le petit logo iBuyPower Directement Et là il y a deux prix Je sais qu'il y a moyen de l'acheter sans l'alimentation Et avec l'alimentation Avec l'alimentation c'est 250€ plus ou moins Et sans l'alimentation on est à 120€ Donc c'est vrai que c'est quand même cher 130€ pour l'alimentation Mais ça va encore Parce que du coup c'est une alimentation au format SFX Donc c'est des toutes petites alimentations Pour les petits boîtiers Et en plus on a 700 watts en 80 gold plus Du coup voilà c'est quand même vraiment une bonne lime Mais si vous arrivez à trouver moins cher Vous pouvez le prendre sans et puis l'ajouter Ca c'est vous qui voyez Et moi ce que je remarque C'est que les câbles sont déjà installés On a déjà les câbles qui attendent ici Pour la carte graphique Comme elle va venir se mettre à la verticale Comme ça à l'avant On a déjà les câbles qui sont là Et ici pour la carte mère Les câbles sont déjà là aussi Je vais juste récupérer la petite boîte pour les vis Et d'ailleurs il est entièrement modula Pour pouvoir monter le PC C'est vrai que c'est assez compliqué On se dit pas bon on va commencer etc Et en fait ici on a un rack pour radiateur Je sais que ce boîtier accepte le watercooling Jusqu'à 280mm Donc c'est déjà pas mal Alors comment ça fonctionne ici ? Ah ça fonctionne en coulis Ok c'est comme une espèce de porte comme ça On l'ouvre et puis on peut venir Mettre la carte mère dans le fond Et d'ailleurs la carte mère accepte la rame jusqu'à 5000 MHz Donc euh... On est là On est là Bon pour le coup ici on n'aura que 3200 MHz C'est déjà bien ça va On passe maintenant à l'installation de la carte mère dans le boîtier Et franchement c'est pas trop compliqué Comme le rack ici s'ouvre Et bien on va venir installer la carte mère tout simplement Comme ça On a juste à bouger le câble sata ici Qui va venir alimenter le petit SSD Et à venir mettre la face ici vers l'arrière Du coup en gros Toutes les sorties de la carte mère Donc tous les USB ici en dessous Ils vont finir en dessous du boîtier Ce qui en soit est pas si mal que ça Parce que à l'arrière on a pas mal de place pour sortir Faudra juste soulever le boîtier pour mettre un nouvel USB Et voilà les gars J'ai directement mis le watercooling Alors c'est assez sympa Regardez on a une espèce de petite porte comme ça En fait on va venir tout simplement fermer le watercooling Remettre les petites vis Et puis on va remettre la plaque par dessus Donc voilà moi je trouve que c'est quand même un petit point négatif ici C'est qu'il faut un peu chipoter pour que ça rende Il faut pousser sur les tuyaux etc Après voilà c'est vrai que dans un si petit format bon c'était pas si facile Peut-être qu'il y a moyen d'améliorer ça On va passer à la installation de la carte graphique Alors il faudra juste d'abord retirer ce petit cache ici Qui permet aussi de la retenir après Et une fois que c'est fait normalement elle rentrera nickel Et ce boîtier d'ailleurs supporte les cartes graphiques jusqu'à 335mm Donc ce qui normalement comprend la plupart des gros modèles On amène la carte graphique en face du slot On la pousse dedans Et voilà elle est installée Elle rentre vraiment nickel mais il reste pas beaucoup de centimètres Il doit rester 4 ou 5 centimètres maximum Donc voilà c'est vraiment tout juste Maintenant qu'on a fini mon clip PC les gars Vous voyez il est complet juste là Franchement au niveau du câble management Il y avait rien de plus simple Tous les câbles étaient déjà installés Et directement là où on allait devoir les brancher Donc ça c'était vraiment super Seul petit bémol pour moi c'est vraiment l'installation du watercooling Là dans notre cas on a utilisé un watercooling vraiment pas très connu Et en fait selon les sockets et là où il va falloir mettre les tubes Et bien vous allez devoir le mettre d'une certaine manière Il y a une manière optimale et recommandée par iBuyPower Pour pouvoir bien fermer le boîtier Malheureusement ici on a pas pu le respecter pour le laisser dans le bon sens Et c'est ce qui fait que le boîtier est assez difficile à fermer Ou même qu'on entend voilà que ça froide un petit peu Ça pour moi c'est quand même assez dommage Par contre chose qui est super intéressante c'est au niveau des températures Pour les températures de la carte graphique du coup On avait 72 degrés en stress test Après on a une puce qui est pas super performante non plus C'est pas une RTX 3090 Pour le CPU là où on a eu un peu peur Et bien on était au maximum à 52 degrés Qui est vraiment 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 très peu Alors on l'a pas non plus overclocker autant qu'on le voulait Tandis qu'on avait déjà peur Mais en tout cas deux stocks et à 100% de son utilisation Et bien il était au maximum à 52 degrés Ce qui fait que ça reste vraiment très correct Le fait qu'il y ait pas de ventilateur c'est finalement pas trop un problème Comme on a vu il chauffe pas trop Et donc c'est quand même une réussite Au niveau du prix 130-150€ ça peut être un peu cher Mais quand on regarde les autres boîtiers en Mini-TX On se situe dans cette gamme de prix Donc c'est plutôt pas mal La grande force avec ce boîtier c'est les petits accessoires Comme on a ici je vous fais un plan maintenant Avec la petite poignée au dessus Donc vous pouvez le transporter Voilà si vous partez en vacances En championnat e-sport etc Et puis on a les deux petites Comment on appelle ça les deux petits supports casse Et puis pour ce qui est de la configuration Donc la 5700 XT avec un i7 ça donne quoi Faut savoir que c'est une carte qui est quand même assez ancienne Qui est utilisée principalement pour le minage Il n'aura pas non plus énormément de performance Mais ça tient quand même la route Malheureusement pour la 4K Il faudra passer son chemin En tout cas si vous êtes intéressé par le boîtier Il sortira donc fin septembre directement sur le site d'iBaypower Et j'ai hâte de pourquoi pas tester une petite config iBaypower Franchement ça ferait plaisir Ça serait cool Avec l'enregistre la teinter Où on peut mettre des animations qu'on veut Ça pourrait être sympa Donc voilà N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si elle vous a plu Le petit commentaire Et si vous voulez qu'on refasse des petits boils Comme ça en mini TX Un peu plus compact etc C'est avec grand plaisir On se dit à la prochaine Mathis Allez à plus Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir